salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais répondre à la question s'il faut obligatoirement prendre acheter une formation payante pour avoir des résultats en dropshipping SO ou dropshipping tout court que ce soit facebook ou autre chose ou réussir juste avec une formation gratuite c'est à dire continuer juste avec les vidéos youtube les ebooks les formations gratuites qu'on vous offre par email etc etc donc je vous expliquer en par rapport à mon cas comment j'ai commencé comment j'ai mes premiers résultats et voilà donc moi en gros j'ai commencé en 2018 non je commence en 2017 octobre 2017 avec la formation de leo guillaume pour ceux qui connaissent c'est vraiment que la publicité et du shopify dropshipping vraiment classique produits vinaire etc etc et en fait moi j'ai pas eu de résultats pendant six mois en fait le après six mois j'ai une boutique c'est ma première boutique que j'ai optimisé SO mais j'ai fait ma première vente en faisant des post sur des groupes facebook donc là j'ai ma première vente et après j'ai commencé à m'orienter vers le trafic organique et après j'ai découvert le SO parce qu'il faut savoir que les groupes facebook à l'époque c'était du de l'organique donc donc voilà j'ai commencé le SO en février 2018 à peu près et j'ai commencé à j'ai mis les résultats en organique en juillet à peu près juillet août ça a pris du temps bon non ça a été dans la moyenne parce qu'on est à peu près à six mois ça a été dans la moyenne et après j'ai réussi à en vivre donc de mon premier site qui est un an après donc août 2019 ou 2019 je commence à avoir je commence à faire 1500 2000 euros par mois de manière récurrente donc tous les mois c'était la moyenne voilà black friday et décembre et gros jours de promotion on faisait beaucoup de chiffres beaucoup de chiffres c'est on doubler on voit qu'on triplait donc voilà donc c'était c'était mes premiers résultats en dropshipping vraiment et à partir de là j'ai commencé à dupliquer des sites 2 3 4 bon j'ai pas monté 4 et et voilà c'est comme ça que j'ai procédé et est ce que j'ai pris une formation pour réussir en dropshipping et ceo donc référencement naturel sur google non moi j'ai pris beaucoup de formation sur les influenceurs facebook ads j'ai préféré formation de copywriting de toucan bra mais j'ai jamais pris de formation en dropshipping sur le seul truc que j'ai fait c'est j'ai acheté le livre d'olivier andrieux de 2020 je crois et avec ça je me suis formé je me suis formé aussi sur youtube tout ce qui était gratuit et en fait j'ai réussi en dropshipping 100% ceo donc référencement naturel donc je parle même pas de google ads sachant que pour moi je me conserve pas comme un expert de google ads c'est pour ça que je je ne fais pas de module là dessus sur sur mes formations même sur les formations gratuites le plan gratuit je parle même pas de google ads parce que pour moi je suis pas assez je suis pas le meilleur là dessus donc je n'en parle pas mais vraiment en référencement naturel j'ai pas pris de formation et j'ai très bien réussi et donc pour répondre à la question en fait c'est que vous allez juste éviter de perdre du temps les formations c'est souvent ça et tout le monde le dit et c'est vrai vous allez éviter de perdre du temps vous allez suivre des méthodes étape par étape de personnes qui ont réussi alors très important choisir un formateur qui avait eu des résultats qui montent ce résultat qui explique cas par cas qui monte après c'est dur de montrer ses sites parce que souvent on a du copier coller beaucoup de gens qui copient coller après en so c'est très dur de copier coller parce qu'on va voir l'aspect netlinking l'aspect travail voilà beaucoup de travail là vous voyez j'ai des cernes en ce moment je fais un peu des nuits blanches je monte 5 sites par mois voilà et en ce moment je cherche des NDD expirés des noms de domaines expirés je trouve pas donc excusez moi pour les cernes mais mais voilà pour vraiment répondre à la question si c'est obligatoire une formation payante ou une formation gratuite vous pouvez très très bien réussir en regardant sur youtube des vidéos de personnes voilà qui donnent des bons résultats même des personnes qui n'ont pas de résultats mais qui vont donner des conseils bateau le so ça reste assez basique la chose la plus importante à prendre en compte toujours pour éviter de faire un travail sur six mois ils ne donneront pas de ils ne donneront pas de résultats c'est la niche travail sur la niche c'est très important c'est pour ça que moi c'est l'un des modules les plus importants dans ma formation la niche il ya beaucoup regardé la formation gratuite que j'ai fait le premier épisode on parle vraiment du choix de la niche choisir une bonne niche et il ya plein de critères à prendre en compte donc ça c'est vraiment plus important en dropshipping SEO et après le reste vous pouvez trouver tout ce que vous voulez de manière gratuite et c'est juste que vous n'allez pas voir les étapes on va dire plus rapidement la manière de faire la méthodologie à avoir pour avoir des résultats rapidement c'est dire en 1 à 2 3 mois 4 mois voilà voilà parce que moi par exemple là j'arrive à rentrer des sites en 1 à 2 mois parce que j'utilise des noms de domaines expirés et voilà ça fait le taf en fait et c'est plein de petits trucs comme ça faut savoir faut connaître mais c'est totalement pas obligatoire de d'avoir des résultats seulement en prenant des formations payantes non vous pouvez très bien réussir avec des formations gratuites la méthodologie que vous n'allez pas avoir et la rapidité d'exécution c'est à dire d'avoir de vos résultats plus rapidement donc voilà je voulais vraiment répondre à cette question et voilà si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me mettre en commentaire moi j'y réponds vraiment basé sur le dropshipping et référencement naturel google il ya le reste je peux essayer d'y répondre mais ça sera pas sera pas sûr moi je suis vraiment spécialisé dans le saut donc voilà n'hésitez pas n'hésitez pas à vous abonner aussi et à liker allez salut